Bienvenue à notre cours sur l'utilisation des librairies. Mais avant de tomber là-dessus, on va aller regarder notre troisième travail pratique qui est disponible sur le site de cours. Donc on va aller regarder l'énoncé. Et avec l'énoncé, on va être capable de construire... On va mettre ça un petit peu plus grand pour être capable de mieux voir. Et avec ça, on va augmenter. Excellent. Donc le but du troisième travail pratique, c'est d'avoir... de conquérir l'utilisation des classes. Donc d'être capable de créer une classe et d'être capable de l'utiliser. Donc si vous n'aviez pas encore fait les séries d'exercices sur les classes et leurs utilisations, je vais vous conseiller fortement de passer à travers ça avant de vous attaquer à cet exercice-là. Le principe, c'est qu'on va vouloir modéliser. Donc modéliser, c'est de transformer en code une situation réelle. Donc on va vouloir modéliser un problème statistique. Mais à place d'utiliser des statistiques, comme des mathématiciens fous, ce qu'on va faire, nous autres, c'est qu'on va trouver empiriquement... OK, donc on va trouver avec des simulations un résultat qui est basé sur des statistiques. Donc on va avoir ici... Je vais lire, puis en même temps, je vais faire des dessins. Comme ça, ça va être plus simple de comprendre qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Donc on a ici... Je vais sortir mon énoncé de mon bord. Donc ce qu'on veut ici, c'est représenter un espèce de jeu de carnaval, où on a un principe de tirelire. OK, fait qu'on a une tirelire. Ici, je ne vais pas dessiner un petit cochon parce que je dessine très mal. Mais on a une petite tirelire, OK, avec une petite fente dans laquelle je peux déposer des billets ou des pièces. Donc ici, on dit, admettons, tu es à un carnaval, tu as de l'argent monopoli pour le carnaval. Fait qu'on a deux types de billets. Des billets de 1$, puis des billets de 5$. OK. Donc on a une tirelire. Et à l'intérieur, on a deux types de billets. Fait qu'est-ce qui se passe dans notre problématique? C'est qu'on va avoir deux tirelires. OK, donc on a une tirelire numéro 1 et on a une tirelire numéro 2. Donc dans la tirelire numéro 1, il y a un billet de 5$, puis trois billets de 1$. Puis dans la tirelire numéro 2, il y a un billet de 5$ et un billet de 1$. OK, donc quand on commence, OK. À notre début de jeu, on a une première tirelire avec 4 billets, puis une deuxième tirelire avec 2 billets. Le principe ici, c'est qu'il va falloir prendre un billet, OK, de manière aléatoire. Et prendre ce billet-là, puis le mettre dans la tirelire numéro 2. Puis une fois qu'on a fait cette première étape-là, on va avoir une deuxième étape qui va tirer de manière aléatoire un billet de la tirelire numéro 2. Puis, là, ce qu'on veut savoir, c'est c'est quoi le pourcentage de chance de piger un 5$. OK, donc c'est un problème de statistique typique. Donc si vous avez fait un cours de statistique ou un cours de probabilité, en fait, vous seriez capable de répondre à cette question-là. Mais on va mettre cette partie-là de côté, OK, pour nous. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est, à la place de trouver ça de manière mathématique, on va vouloir trouver ça de manière empirique. Comment est-ce qu'on fait pour être capable de trouver ça de manière empirique? Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des simulations. OK, fait que moi, je vais être capable de modéliser ça. OK, ici, en utilisant des classes, c'est ça le but du travail. Puis, je vais être capable de faire, OK, un tour de jeu, oups, puis de voir qu'est-ce qui s'est passé. OK, quand je commençais comme ça, j'ai pris mon affaire, je l'ai mis, après ça, je ressors, puis je peux voir, OK, aléatoirement, qu'est-ce que ça me donne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais noter le résultat. Donc, on va être capable de simuler un tour de jeu qui va me permettre d'avoir une suite de résultats possibles pour trouver de manière empirique, donc en faisant un paquet de simulations, la chance d'avoir un 5$. Si je regarde en ce moment, avec les 4 simulations que j'ai faites, maintenant que ça m'avait donné ça, bien, la chance d'avoir le 5$, c'est le nombre de fois que j'ai eu des 5$. sur le nombre total. Fait qu'en ce moment, c'est 1 sur 4. Donc, en ce moment, j'ai... Ici, ce n'est pas le vrai calcul, là. Puis, on va habituellement avoir un paquet de simulations de plus, mais le principe fondamental, c'est d'être capable de modéliser notre jeu, d'être capable de le simuler un grand nombre de fois, qui, à partir de ce nombre-là, trouver la probabilité ou la chance de piger un billet de 5$ pour notre petit jeu. Le principe, c'est qu'à la place d'avoir 4 simulations, nous autres, on va vouloir en faire 100 000. Parce qu'un ordinateur, ça peut exécuter des choses de manière très rapide. Fait que si on regarde, comment est-ce qu'on va faire ça dans l'énoncé lui-même? Donc, j'ai ici la présentation du problème que je viens tout juste de vous présenter sur mon petit écran, mon petit tableau virtuel. Donc, on a terminé ici avec ça. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là? Donc, ça va être décortiqué en trois sections différentes. La première section, ça va être de modéliser la problématique. Donc, modéliser les éléments de notre problème. Dans notre problème, ça va être quoi l'élément qu'on va vouloir modéliser? Bien, ça va être la tirelire. OK? Donc, la tirelire, on va utiliser de la programmation orientée objet pour être capable de dire, bien, voici une tirelire, je suis capable de déposer des billets à l'intérieur de la tirelire et je suis capable de piger de manière aléatoire à l'intérieur de la tirelire. Donc, ce qu'on veut avoir dans notre première section, ça va être une classe qui va représenter la tirelire. C'est-à-dire que quand on travaille avec de la programmation orientée objet, on a deux types d'éléments à considérer. On a les attributs, OK, ou les propriétés, en fait, les données concrètes de nos différents objets. Dans ce cas-ci, on va avoir une liste des différents billets. OK? Donc, ici, on parle de liste, là, on parle de liste en programmation, les affaires qui ont des crochets carrés. Donc, une liste des crochets carrés va nous permettre de contenir la liste de billets qui va être soit des 1, soit des 5. Ensuite, on va avoir une méthode init qui va nous permettre de dire à chaque fois que je crée une tirelire, on va avoir une liste de billets vide à l'intérieur. Puis, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la tirelire? Bien, on va avoir une méthode d'ajout de billets. Donc, la méthode doit être capable d'ajouter un billet à la tirelire. Puis, on va avoir une deuxième méthode qui va piger un billet de manière aléatoire de la tirelire. C'est que ces deux méthodes-là vont venir travailler sur la liste de billets. Donc, ajoutbillet va venir ajouter un billet dans ma liste. Puis, pigebillet, lui, va venir chercher une valeur aléatoire puis va l'enlever de la liste. C'est important ici que la liste reste à jour. quand tu piges quelque chose de ta tirelire, bien, elle n'existe plus à l'intérieur de ta tirelire. Donc, une fois que j'ai modélisé l'élément de mon problème, je vais pouvoir utiliser cette classe-là pour résoudre mes deux autres problèmes intégrés dans notre travail pratique. Donc, la deuxième partie du travail, ça va être de simuler un jeu avec nos petits tirelires en forme de cochon. Donc, on va vouloir avoir une fonction qui va faire comme un jeu complet. Le principe, c'est que ça va devoir créer les deux tirelires initiales. Donc, on avait dit, il va y avoir une première tirelire avec un billet de 5, 3 billets de 1, une deuxième tirelire avec un billet de 5, un billet de 1. Une fois qu'on va avoir créé les deux tirelires, on va piger de manière aléatoire de la première, puis on va ajouter cette valeur-là à ma deuxième tirelire. Puis, on va ensuite piger de la deuxième tirelire, puis on va retourner la valeur du billet qui a été tiré. Donc, le principe ici, c'est, on a notre simulation de problème, je crée les deux tirelires, je pige un billet de la première, je l'ajoute à la deuxième, puis après ça, je pige la deuxième, puis je retourne ce billet-là. Ça, ici, ça me permet de simuler un tour de jeu de notre jeu de festival avec des tirelires en forme de cochon. On a réussi à modéliser le problème, on est capable de le conceptualiser l'objet avec une classe à l'intérieur de ma prémisse. Une fois qu'on a l'objet modélisé, je suis capable de simuler en utilisant la modélisation de mon objet. Donc, ça simule un tour de jeu. Puis, une fois que je suis capable de simuler un tour de jeu, ce que je vais pouvoir faire, ça va être de faire une simulation statistique. Donc, je vais être capable de prendre qu'est-ce que j'ai fait précédemment, mon jouet cochon, puis de faire une simulation 100 000 fois. C'est là que je l'essaye 100 000 fois, j'accumule les résultats, j'accumule les résultats. Puis, une fois que j'ai accumulé les 100 000 résultats, je vais être capable d'afficher le pourcentage qui indique la chance d'avoir un billet de 5 $. Puis, avec ça, on a terminé notre troisième travail pratique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'énoncé? Des choses qui sont possiblement pas claires dans qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec notre troisième travail pratique? Ou est-ce que ça va bien? Vous avez déjà des idées? Vous avez vu qu'il était disponible depuis une ou deux heures. Vous l'avez déjà terminé. Je vais prendre le silence comme étant une approbation. Au moins un thumbs up. Ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui dit que ça va bien. C'est tout ce que j'ai besoin. Parfait. Donc, on est capable de passer à notre prochain sujet de la journée qui est l'utilisation de librairies, l'utilisation de packages avec Python. On va revenir un petit peu sur des outils ou sur des connaissances qu'on a vues au cours de la session avant de travailler là-dessus. Juste pour être certain de bien comprendre quand on va voir différents éléments avec le travail des librairies, des packages externes. On va commencer avec le principe des importations. Quand on travaille avec des librairies externes, ça veut dire que ça ne fait pas partie du langage de Python par défaut. Ça veut dire que pour être capable de l'utiliser dans mes différents projets, il va falloir que j'importe cette librairie-là dans mon programme pour que je puisse l'utiliser. Donc, quand nous, on avait vu... Si on retourne sur le site... Si on avait vu les principes de modules et d'importation, on avait vu qu'on peut importer un module, puis à partir du module, on va avoir un accès aux différentes fonctions en utilisant le nom du module point le nom de la fonction. C'est encore le cas. Donc, ça, ça ne change pas. Mais il y a différentes méthodes alternatives qui vont nous permettre de se simplifier un petit peu la vie ou sinon d'accélérer la création de notre code. Ça fait que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des modules qui vont être à l'intérieur de différents paquets. Des packages qui vont contenir différents modules. Ça fait que souvent, on va avoir même une arborescence de différents dossiers puis à un moment donné, on a un module qui est plus profond dans l'arborescence. Il faut être capable d'importer ces différents types de projets-là pour être capable de l'utiliser dans mon projet. Ça fait qu'on a les imports qui travaillent de manière standard, mais on a aussi la possibilité d'avoir un deuxième type d'importation. Le deuxième type d'importation, comment il va marcher, c'est qu'on utilise le mot-clé FROM puis le mot-clé FROM va dire de quel paquet ça vient. Puis après ça, on a le mot import qui va importer un module spécifique que je vais pouvoir commencer à utiliser comme on a vu précédemment. Donc, vous allez voir, ça ici, ça permet à la place d'importer un paquet de choses, d'importer des modules spécifiques quand on a un amalgame de modules possibles. OK, donc on peut voir ici si j'ai besoin d'importer le module 1 que je sais qui est dans le package 1, je peux ici faire FROM package 1 importe le module 1. on est aussi capable d'importer des fonctions spécifiques. Donc, quand on avait vu notre première fonction, notre première méthode pour importer des choses, ça importait le module au complet puis il fallait que j'utilise le point quelque chose. Si je veux juste importer une fonction, ça va faire en sorte que je n'aurai pas besoin d'utiliser le préfixe, je vais pouvoir directement utiliser la fonction comme si elle venait de mon propre module. Une manière de faire ça, ici, si on a l'exemple où j'ai mon projet, j'ai un package, j'ai un sous-package puis j'ai une fonction quelconque dans mon module 5 que je veux importer. Ce que je peux faire, c'est partir de mon package 2, je peux descendre dans l'arborescence puis descendre dans un arborescence, on utilise le point. Si on regarde ici, on utilise le point, on descend jusqu'au module puis je peux importer directement la fonction. Donc, on a la possibilité d'utiliser une importation pour aller chercher une fonction spécifique puis à ce point-là, je peux commencer à utiliser fonction 2 dans ce cas-là directement dans mon programme sans avoir à rajouter le préfixe. Une dernière chose qu'on va voir beaucoup quand on va utiliser des librairies externes, ça va être de renommer le nom de mon importation. Ici, on va avoir un dernier type d'importation. Donc, ça va marcher avec n'importe quelle importation, que tu ailles un from avant ou pas, ça fonctionne. Puis, cette importation-là te permet permet de renommer le module ou la fonction ou quoi que ce soit que tu es en train d'importer. Donc, ça, on va voir que ça va être majoritairement comme ça qu'on va travailler pour la grosse librairie qu'on va regarder aujourd'hui. Le principe, c'est qu'on peut importer un module puis le renommer. Puis, à partir de là, je vais utiliser le nouveau nom, le nom renommé, pour être capable de travailler avec ce module-là. Comme exemple, ici, on aurait pu import module as abc puis là, ce serait abc.mafonction que j'aurais pu écrire à la place. Pourquoi est-ce que c'est utile le renommage? Il y a deux raisons. La première, c'est purement pour de l'économie d'espace. Donc, si j'ai un nom de module ou un nom de package qui est très très long, bien, souvent, c'est le fun d'avoir une version plus courte. Vous allez voir que ça va souvent être abrégé à deux lettres, la majorité des grosses librairies pour se faciliter la vie. Le deuxième, c'est si j'ai un conflit de noms. Donc, ça peut arriver des fois à cause des différents packages qui ont différents sous-packages qu'il y a deux noms qui vont avoir, deux modules ou deux fonctions qui vont avoir le même nom que tu essaies d'importer. Par défaut, ça ne fonctionnera pas si tu essaies d'importer les deux d'un coup parce qu'il va dire que c'est ambigu, je ne saurais pas qu'elle l'utiliser quand tu utilises ce nom-là. Avec le renommage, on est capable de dire « celui-là, en fin de compte, t'appelles la domaine comme ça, il n'y a pas de conflit de noms à l'intérieur de mon programme. » Ceci, c'était juste différentes manières de présenter des informations sur les noms des variables, sur les importations de paquets et de modules. C'est que les modules en Python, il y en a pas mal. Donc, la place qui contient la majorité des projets de Python s'appelle PyPy pour Python Package Index. C'est quelque chose que tu peux aller travailler et installer des librairies sur ton ordi. La majorité des outils qu'on va regarder les importent automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de trop travailler avec ça. Mais, le principe, c'est qu'à l'intérieur, si on regarde, il y a en ce moment 298 000 différents projets. Donc, 298 000 différents packages, différents modules, différentes librairies qu'on peut utiliser pour être capable d'augmenter notre programme. Le principe, c'est que quand on commence à tomber dans de l'informatique plus moderne, nous, on a un cours d'introduction, on a vu la base, on a vu les blocs légaux pour faire la fondation de comment est-ce qu'on peut construire des programmes, résoudre des problèmes. Mais, quand on avance dans le temps, le principe, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé pour faire en sorte qu'on aille moins à travailler pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Le principe, c'est que là, on a appris comment créer la fondation de la maison, on a appris comment monter les murs, on est capable d'avoir une maison complète, mais là, si on se dit, quelque part, il y a des millions de personnes qui ont travaillé pendant des décennies de temps de travail pour avoir la meilleure maison possible, tu vas te rendre compte que la forteresse, le château qui sort de là est pas mal équipé. Puis, toi, en tant que nouvelle personne qui arrive à cette place-là, ça va être juste d'être capable de te retrouver dans cette forteresse-là pour être capable de trouver la chambre que tu veux, la pièce que tu veux pour résoudre ton problème spécifique. Donc, il y a un paquet de projets, on peut y aller ici par différents frameworks, on peut y aller ici par différents types de sujets. Donc, si on s'en va, je fais une recherche ici, juste pour parler de différentes librairies, mettons, de finances, on va aller chercher les différents objets de la bourse, on va être capable de traiter des documents Excel, qu'on peut voir ici, il y a 55 pages de librairies de finances. On a de la cryptocurrency ici, donc il y a plein de possibilités avec les différents. Pour chacun, le principe, ça va toujours être capable d'aller à l'intérieur puis il va toujours habituellement avoir une documentation qui va venir avec. Une grande partie de comment est-ce qu'on est capable de travailler, puis là ici, je clique de manière complètement random, j'espère que ça va être quelque chose de correct. La majorité des packages ont une documentation qui est, parce que le principe c'est que le monde veut qu'ils utilisent leur librairie et qu'ils donnent de la documentation qui vient avec. Pour chacun, on peut aller voir comment est-ce qu'on peut l'installer et on utilise un outil qui s'appelle PIP, si c'est installé localement, sinon tu fais juste l'importer, puis à partir de là, ça va fonctionner. Si on regarde ici un exemple avec chose, ou lui c'est juste package que tu peux utiliser, quelque chose comme ça, ça va ressembler à ça ici. Le principe c'est qu'on a apprécié des exemples de code, on peut voir ici, regarde, on a une importation qui va aller chercher à partir de la librairie un sous-package, un autre module, puis ça va importer un élément spécifique. Dans ce cas-là, on a ici une classe, en fait. Donc, les classes en programmation peuvent être identifiées avec leur nom qui commence par une lettre majuscule. donc c'est une convention, tout le monde fait ça, on peut facilement repérer que base client, c'est une classe. Puis, quand on veut savoir comment les choses fonctionnent, on peut aller dans documentation, ici on peut regarder comment est-ce que ça marche, mettons, je ne sais pas moi, un bloc. On peut voir ici que c'est une classe, puis on peut regarder, c'est un objet, on peut voir ses différents paramètres, ses différents attributs, puis après ça, on peut voir ses différentes méthodes. Ici, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est écrit ici, ça peut sembler difficile, mais on est capable de travailler avec ces informations-là. Donc, on peut lire cette information-là, puis on a toutes les connaissances nécessaires pour être capable de travailler avec. Il y a peut-être une ou deux choses qu'on va regarder aujourd'hui qui vont nous permettre de faire le dernier pont requis pour être capable de travailler avec les librairies de tout genre. Il y a une librairie qui est comme le fondement d'une panoplie de librairies qu'on va voir dans les prochaines semaines, mais qu'on ne regardera pas spécifiquement, puis après ça, il y a une deuxième librairie qu'on va plus regarder en détail, voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec une librairie qui est bien étoffée. La première librairie qu'on va regarder s'appelle NumPy. NumPy c'est une librairie qui se veut être pour l'informatique scientifique. Donc être capable de résoudre des problèmes de nature numérique habituellement qui sont basés sur des matrices ou qui sont basés sur des séries ou qui sont basés sur des dates. Donc n'importe quoi qui est comme plus élevé que qu'est-ce qu'on a été capable de faire juste avec nos types de base, avec les doubles, avec les listes, avec les floats, les ints, et ainsi de suite. Là, ça va travailler avec des matrices, ça va travailler avec des dates, ça va être capable de faire les conversions de tout ça de manière facile et conviviale. Donc ça va me permettre de travailler avec des problèmes numériques beaucoup plus complexes que qu'est-ce qu'on est capable de faire. On n'ira pas directement dans cette librairie-là parce qu'habituellement c'est juste un point d'accès pour aller travailler avec d'autres librairies. Mais le principe c'est que c'est une librairie qu'on pourrait aller installer avec notre utilitaire pip comme d'habitude. Puis à partir de là, on pourrait commencer Je veux mettre un exemple de qu'est-ce que ça va ressembler. blablabla ici un exemple Donc le principe c'est on peut importer la librairie une fois qu'elle est installée. Ici on peut voir comme j'ai parlé tantôt on a la version où on renomme la librairie pour avoir un plus petit nom. Donc ici NumPy on utilise NP à la place juste pour que ce soit plus facile. Puis à partir de là je peux commencer à utiliser la librairie point le nom d'une méthode quelconque puis je peux commencer à avoir différentes informations avec ça. Le principe de NumPy c'est que les différents structures mathématiques vont être des objets à la place qui vont avoir eux-mêmes des méthodes qui vont avoir des propriétés. Ici on a une fonction qui me permet d'avoir les valeurs de 0 à 14 donc ici la méthode arrange fait juste une liste de 0 à 14 puis on peut voir ici qu'on a une autre méthode qui change la forme parce qu'habituellement ça serait juste sur une ligne et ça dit que c'est un 3 par 5 fait que si on regarde qu'est-ce que A est à ce point-là c'est les valeurs de 0 à 14 puis c'est 3 lignes 5 colonnes on peut demander c'est quoi la forme de ce tableau-là on peut cette matrice-là en fait on peut demander c'est quoi le nombre de dimensions on peut demander c'est de quel type parce qu'ici en ce moment c'est des entiers on peut demander la taille il y en a combien puis on peut commencer à faire des choses intéressantes donc ici j'ai mettons deux tableaux A et B puis je peux créer avec des opérations matricielles des nouvelles versions donc NumPy me permet de facilement travailler avec des entités numériques de grande taille en utilisant plus les propriétés mathématiques ou en fait comme le gros bon sens qu'on pourrait utiliser si je fais A moins B je m'attends à ce que ce soit toutes les valeurs de celui-là moins toutes les valeurs de celui-là qui me donne un tableau résultant puis c'est exactement ça qui arrive dans ce cas-ci donc on est capable de faire un paquet d'opérations à un niveau matriciel on peut même utiliser des valeurs logiques donc dire dis-moi ceux qui sont plus petits que 35 on peut voir ici le A qui était ce tableau-là donc ça me retourne un tableau de résultats qui me dit que lui était plus petit que 35 lui n'était pas plus petit que 35 et lui n'était pas plus petit que 35 donc on est vraiment capable de travailler avec des valeurs numériques et capable de faire des choses qui sont assez intéressantes mais c'est pas la librairie que je veux regarder en détail avec vous ce soir celle que je veux regarder avec vous c'est celle qui est donc on voit ici que Google me connaît je marque Pandas puis ça me donne pas l'animal ça me donne la librairie de gestion informatique Pandas c'est la librairie de mise pour régler des problèmes de nature numérique ok donc on va voir la semaine prochaine que ça va permettre aussi de faire de la visualisation puis si tu vas avoir des problèmes plus gros c'est que tu veux utiliser des méthodes plus modernes comme admettons l'apprentissage automatique l'intelligence artificielle le machine learning peut-être d'autres librairies mais pour avoir une approche purement mathématique purement statistielle Pandas va être capable de travailler avec tout ça donc Pandas est bâti par-dessus NumPy donc tout ce que NumPy est capable de faire Pandas est capable de le faire mais Pandas en fait plus donc c'est vraiment ça le principe de l'écosystème d'un langage de programmation puis c'est une des raisons pourquoi Python est si populaire c'est qu'il y a eu beaucoup de travail beaucoup d'efforts qui a été mis pour construire un écosystème utilisable pour être capable de répondre à des problèmes rapidement grâce au programme de d'autres personnes on va regarder un peu qu'est-ce que ça implique d'être capable de faire ça avec Pandas on va commencer puis on va regarder qu'est-ce que Pandas est capable de faire par défaut donc c'est quoi son but comment est-ce que ça travaille comment est-ce que c'est capable de travailler avec des entités numériques donc le principe de Pandas c'est d'être capable de travailler avec des données qui aient des études tabular data sous forme de table ou qu'on peut facilement représenter comme dans un chiffrier comme dans Excel le principe de Pandas c'est que c'est basé sur ce qu'il appelle un data frame data frame c'est juste une manière fancy de dire une table donc c'est quoi une table une table c'est une série de valeurs qui sont représentées en lignes et en colonnes puis chacune des lignes chacune des colonnes peuvent être nommées pour avoir une meilleure représentation de ce qui se passe c'est que quand je veux travailler avec Pandas il va falloir importer la librairie donc encore une fois on a la version d'importation qui va renommer la librairie donc le nom de la librairie c'est Pandas mais vous allez voir quand on l'utilise la convention se dit d'utiliser l'abréviation TD pour Pandas donc on peut créer des data frames donc à quoi ça va ressembler donc je peux créer un data frame avec un dictionnaire puis le dictionnaire va avoir des informations à l'intérieur puis quand je regarde le data frame donc ici ça m'a créé une nouvelle variable j'ai utilisé ici un constructeur de classe parce que data frame ça a un déméchicule donc c'est une classe qui va être capable de me créer des objets on utilise un constructeur en lui donnant comme une donnée initiale que lui utilise pour être capable de travailler avec pour savoir comment est-ce que ça fonctionne bien là je pourrais aller voir dans la documentation puis je peux aller voir que lui le principe c'est que je reçois différentes informations ici qu'est-ce qui est intéressant c'est d'être capable de lire ce genre de documentation là correctement donc on va voir que quand on a cette forme là donc on peut voir ici bon c'est pandas point out of frame ça c'est le nom de la librairie le nom de la méthode ça va bien on a les parenthèses puis habituellement on s'attend à avoir une liste de paramètres on a un élément qu'on n'a pas vu nous autres dans la création de fonctions qui sont des paramètres facultatifs ça veut dire que tu n'es pas obligé de les mettre puis si tu n'aimes pas ils vont avoir une valeur par défaut tu peux voir ici qu'ils ont tous des éléments par défaut puis tu peux tout simplement juste rien mettre ça va te créer un data frame vide mais si tu mets un premier paramètre ça va être considéré comme étant data puis data ça peut être quoi ça peut être un ndarray donc ndarray ça c'est une connaissance de NumPy qui me dit que c'est un n pour un nombre quelconque d pour dimension puis array un tableau d'une dimension quelconque va être capable de créer un data frame on peut voir aussi que ça peut être un dictionnaire c'est justement ce qu'on a utilisé dans notre exemple tantôt donc on peut voir qu'on peut avoir différentes versions d'être capable de l'utiliser puis on peut voir qu'on a d'autres options dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin c'est quoi les options donc la grande difficulté d'être capable d'utiliser ces genres de librairies-là c'est un peu d'être overwhelmed avec toutes les informations disponibles dans la documentation ce qui va vraiment être important ça va être de bien voir les exemples bien voir comme les getting started documents ce qu'on est en train de regarder en ce moment puis une fois qu'on a le data frame qu'on a créé ici bien là je peux voir que j'ai les données qui sont à l'intérieur les colonnes ont été nommées et les lignes ont été numérotées donc le principe de la numérotation ici c'est ce qu'on appelle l'index dans Pandas ça me permet de représenter qu'est-ce que je verrais comme étant quelque chose dans un chiffrier à l'intérieur d'une structure de données que je vais pouvoir utiliser avec plein d'autres fonctionnalités plein d'autres éléments donc on a le data frame qui est une version d'une table de deux dimensions quand j'ai juste une liste d'informations je peux avoir une série qu'on appelle donc une série c'est juste une liste d'informations avec un index qui est rattaché avec donc en fait le principe c'est que chacune des colonnes ici est une série d'informations qu'on va pouvoir retirer et transformer et ainsi de suite donc une fois qu'on a ce principe comment est-ce que ça va fonctionner quand je travaille avec Pandas le principe de Pandas c'est qu'il connaît tous les formats de données que tu pourrais vouloir utiliser dans ta vie d'informaticien dans ta vie ici de data scientist de scientifique de la donnée et que le principe c'est que que tu as un fichier PDF que tu as un fichier JSON que tu as un fichier CSV que tu as directement un classeur Excel il va avoir différentes fonctions qui existent qui va pouvoir convertir ça en data frame puis une fois qu'on a le data frame on va être capable de une fois qu'on va avoir fait des manipulations on va avoir trouvé des informations on va avoir rajouté des informations quoi que ce soit on est capable de retransférer ça de sauvegarder ça dans les différents versions dans les différents formats qui sortent que nous on connait il y a des fonctions read tirées avec le type de données il y a des fonctions tout avec le type de données fait qu'admettons que je veux travailler avec un fichier CSV comme nous on a fait dans notre deuxième travail pratique je peux utiliser la commande read CSV puis lui va automatiquement prendre le fichier CSV puis faire tout le parsing que nous on aurait pu avoir de la misère à faire donc on est capable de travailler avec ces différentes informations là puis on est capable de la sortir ok sous un autre format complètement donc juste de convertir un CSV en Excel Pandas peut faire ça en deux lignes de code puis évidemment on est ici si je veux savoir comment ça fonctionne je peux regarder c'est quoi cette fonction là dans Pandas puis encore une fois je peux voir que j'ai un paquet de valeurs disponibles avec plein de fois des valeurs par défaut que je n'ai pas besoin d'utiliser ça ça vient trancher la dernière chose qu'on a besoin de savoir pour utiliser plein de librairies différentes ça va être l'appel ok qu'on dit avec des paramètres nommés on peut voir ici que j'ai le tout Excel j'ai un premier paramètre d'entrée le premier paramètre d'entrée ça va être le ça va être le premier paramètre ok de cette liste de paramètres là mais qu'est-ce qui arrive si je veux avoir ce paramètre là ici mais que toutes les autres je ne veux pas les avoir donc si je veux comme sauter dans la liste de paramètres parce que l'ordre des paramètres est habituellement important je peux nommer le paramètre puis lui mettre une valeur dans l'appel si je regarde ici je peux voir que si je veux que l'index ne soit pas true comme il est par défaut je peux utiliser le nom du paramètre suivi d'un égal puis de mettre la valeur que moi je veux avoir pour ce paramètre là ça me permet de pouvoir utiliser des fonctions qui ont un paquet de paramètres en fournissant seulement ceux que je veux qui ne soient pas là par défaut donc ça me permet vraiment de choisir mes options de bien tourner mes petites configurations pour être capable d'avoir exactement ce que je veux on a la possibilité de transformer des fichiers de données en dataframes puis on a la capacité de prendre les dataframes et de les retransformer en d'autres types de fichiers donc là on est capable d'avoir des dataframes on est capable de les importer qu'est-ce qu'on peut faire avec des dataframes fait qu'on peut aller chercher des informations spécifiques à l'intérieur du dataframe puis c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant c'est que si à la maison ici j'ai lu un csv ok dans le csv il y avait un paquet d'informations donc je regarde le csv lui-même ok le csv lui-même c'est qu'est-ce qu'on s'attend là donc on a une liste des différentes colonnes il y a des virgules puis entre chacun on a les différentes informations donc j'ingère ça avec mon read csv puis je peux aller regarder les informations ici on utilise la méthode head juste pour avoir les cinq premiers parce que dans notre fichier il y en avait plusieurs centaines ok donc c'est pas nécessaire de peut-être avoir toutes les informations je peux juste voir un peu à quoi ressemble notre liste fait que je peux utiliser la méthode head puis je peux voir ici bon ben j'ai ok mes différentes colonnes avec mes différentes informations on peut même voir ici qu'il y a comme trop de colonnes il fait pas il voit pas toutes les affichées parce qu'il sait que c'est trop fait que qu'est-ce qui est intéressant c'est que je peux utiliser le data frame comme si c'était un dictionnaire qu'est-ce que ça implique ça ça implique que je peux sélectionner ok avec des crochets carrés une colonne puis ça va juste me sortir cette colonne-là juste avec l'information que je veux puis à partir de là je peux l'assigner à quelque chose d'autre ça va faire en sorte que j'ai juste cette information-là de disponible on peut avoir aussi une version bonifiée des dictionnaires admettons j'ai encore mon Titanic encore mon Titanic c'est le paquet d'informations-là avec une douze colonnes différentes ben j'en veux juste deux ok j'ai pas besoin d'avoir des informations je veux juste avoir mettons l'âge puis le sexe des passagers du système X ben je peux encore une fois utiliser comme c'est un dictionnaire mais avoir une liste des colonnes que je veux sélectionner puis ça me permet d'aller chercher juste cette information-là spécifique fait qu'après ça c'est beaucoup plus facile de traiter ces données-là sans voir comme les grabus que j'ai pas besoin fait qu'on est capable de sélectionner différentes colonnes on est aussi capable de sélectionner des lignes spécifiques c'est là que ça va mélanger qu'est-ce que Pandas est capable de faire et qu'est-ce que NumPy est capable de faire NumPy qui travaille des données matricielles ben on peut prendre notre valeur de Titanic et je peux aller mettre une condition à l'intérieur puis ça ce que ça va faire c'est que ça va filtrer toutes les lignes qui ne sont pas ok qui ne correspondent pas à cette valeur boolean-là ça fait que ça me permet de dire ben donne-moi juste ceux qui sont plus grands que 35 ans puis à partir de là on peut voir ici qu'on a des informations mais c'est des informations qui sont filtrées donc le principe c'est que quand j'essaye d'utiliser ma version avec juste l'opération boolean lui ce que ça va faire c'est que ça va créer une série de juste les valeurs vraies ou faux est-ce qu'il faut que ça soit sélectionné ou pas ok donc on peut juste avoir comme juste les résultats quand j'utilise ça comme étant comme un outil de sélection à l'intérieur de mon data frame ben ça va juste sélectionner ça va filtrer avec juste ceux qui sont vrais par rapport à la condition que j'ai donnée donc à partir de là il y a un paquet de choses qu'on peut faire pour aller regarder puis de filtrer les différentes expressions ok on n'ira pas dans les détails ici c'est vraiment juste un aperçu de qu'est-ce qu'on est capable de faire la documentation est là pour être capable de l'utiliser ici c'est juste pour se donner des idées des genres de problèmes qu'on pourrait régler avec ça on peut aussi être capable de créer des nouvelles informations ok donc c'est du contenu qui est dynamique donc admettons ici j'ai un CSV donc si je regarde admettons c'est quoi le raw data de ça c'est ok une liste de temps pour le temps puis je peux voir des différentes valeurs barométriques ok de stations météo à différents moments donc on a les différentes informations qui existent ok à différents moments de différentes stations qu'est-ce qui arrive si j'aimerais ça avoir une nouvelle information le principe c'est que ces informations sont traitées NO2 ok et moi j'aimerais ça avoir ça dans un autre un autre type de valeur ok une autre échelle je sais que moi je veux ça en milligramme par mètre cube pour être capable de faire ça en milligramme par mètre cube la conversion c'est juste de faire x1.1182 comment est-ce que je fais pour être capable de faire ça je vais prendre mon data frame initial je vais sélectionner une colonne qui n'existe pas donc en ce moment il y avait juste trois colonnes qui étaient station Antwerp station Paris puis station London je vais rajouter une nouvelle colonne en lui donnant un nouveau nom puis je vais faire comme si c'était une assignation puis je vais pouvoir prendre des valeurs puis appliquer ça sur toutes les lignes automatiquement donc on voit ici qu'il y a des opérations matricielles qui se font derrière il y a NumPy qui travaille mais pour nous on est capable de juste travailler sur toutes les lignes puis avoir le station London été multiplié par 1.82 et pour chaque valeur ça devient la nouvelle valeur de la colonne on est capable de créer des nouvelles colonnes avec les data frames on est même capable d'avoir des grandes ou des opérations mathématiques plus complexes si tu vas avoir un ratio entre les deux tu vas prendre toutes ceux des stations de Paris avec toutes ceux des stations de Antwerp puis lui va faire une opération ligne par ligne pour aller chercher les informations requises on est aussi capable de trouver des statistiques rapides par rapport à notre information admettons ici on reprend notre info du scénique on a les noms du monde l'âge leur sexe quand est-ce quelle classe combien ont payé leur billet leur numéro de billet et ainsi de suite puis admettons que je veux savoir la moyenne des âges je peux prendre une colonne spécifique puis il y a plusieurs fonctions qu'on appelle ça des fonctions d'agrégation donc ça va prendre toutes les informations puis ça va les transformer en une valeur que ce soit la médiane que ce soit la moyenne que ce soit et quoi que ce soit on est capable de trouver les moyennes de plusieurs informations avec ça donc même principe la médiane on peut même utiliser le describe qui va me donner comme toutes les valeurs mathématiques standards qui vient avec donc on a une série d'informations disponibles qui vont nous permettre de trouver des informations statistiques de base encore plus intéressant on peut regrouper des informations en différentes sous-tables donc on a trouvé c'était quoi l'âge moyen à l'intérieur de notre liste de monde qui était sur le Titanic donc là une autre question qu'on pourrait se demander c'est ok c'était quoi l'âge moyen des hommes c'était quoi l'âge moyen des femmes qui étaient à l'intérieur du Titanic donc ici on voudrait faire ça manuellement il faudrait passer à travers toutes les lignes voir est-ce que c'est un homme est-ce que c'est une femme le regrouper dans un petit sous-ensemble puis après ça trouver les moyennes de chacun avec Pandas on a la fonction GroupBy la fonction GroupBy va te créer des sous-tableaux qui vont être capables de faire des regroupements avec certaines sélections ici j'ai pris mon Titanic j'ai juste pris le sexe et l'âge ça me donne juste deux colonnes j'ai dit regroupe-les en différentes sous-tables avec leur sexe ça va prendre toutes les valeurs mâles d'un bord toutes les valeurs femelles d'un bord de l'autre bord puis à partir de là on peut dire trouve-moi la moyenne de ces différents tableaux-là puis lui il va être capable de regrouper ça puis dire l'âge moyen c'était ça l'âge moyen c'était ça on voit ici avec deux lignes on a trouvé quelque chose qui est quand même assez pertinent sur différentes études différentes possibilités des informations qui sont quand même assez complexes à aller chercher autrement donc le group by me permet de travailler avec une autre chose qui est souvent utile ça va être de trouver la valeur par type d'information et donc on avait différentes classes de cabines il y avait trois classes de cabines dépendamment de combien tu payais j'aimerais ça savoir il y a combien de personnes qui étaient dans les cabines de classe 1 combien de personnes qui étaient dans les cabines de classe 2 puis combien de personnes étaient dans les cabines de classe 3 encore une fois on a une méthode qui existe déjà qui s'appelle values count value count pardon qui va me permettre d'exactement faire ce que je recherche traiter chacune des informations puis avoir juste le compte de ces valeurs là donc on est vraiment capable de faire des choses intéressantes pour bien voir qu'est-ce qu'on est capable de faire je veux vous montrer quelques exemples de problématiques qu'on pourrait utiliser pour être capable puis en utilisant d'un empy ici j'utilise un jupyter notebook qu'on avait vu dans notre cours sur les environnements de développement et que les jupyter notebooks vont être capables de me présenter du texte puis en même temps me présenter du code pour que je sois capable de comme voir et comprendre une problématique en même temps que je regarde le code qui me permet de travailler avec donc ça ici c'est ce qu'il appelle un cookbook donc c'est un livre de recettes donc en informatique ça existe aussi des livres de recettes donc le cookbook son but c'est de présenter des problèmes typiques puis comment les résoudre avec une librairie avec une technologie donnée donc on est en train de regarder ce qui load c'est capable de m'emmener trop de la misère on va laisser le temps mais habituellement c'est pas aussi long que ça on va essayer de le repartir revenir en arrière et voilà à l'intérieur de celui-là on a un paquet de notebook différents donc juste un petit rappel en premier de comment ça marche les Jupyter notebooks donc on a du texte qui existe à l'intérieur de notre environnement c'est pas du code c'est vraiment juste pour nous démontrer comment les choses marchent puis on a des cellules qui vont être capables d'être exécutées donc quand je suis dans la cellule je vais pouvoir ici cliquer sur le bouton run puis ça va exécuter la cellule puis il va avoir le résultat de la cellule ici dans ce cas-là le print qui va être écrit en dessous on a aussi des outils qui me permettent d'avoir de la complétion automatique à l'intérieur de nos différences d'environnement donc ici ça me dit paye sur shift tab puis ça va dire admettons read csv c'est quoi la documentation tantôt j'avais juste fait un recherche google quand tu as une fonction tu peux utiliser des raccourcis pour voir toutes les possibilités de cette fonction on a le principe de je suis capable de définir des fonctions puis après ça je peux exécuter le code ça va présenter la fonction tout se save automatiquement donc on est capable de rouler les différentes cellules on est capable de voir le code un peu ça le principe des notebooks parfait ouais on va regarder un peu comment est-ce que ça fonctionne c'est quoi les genres de problèmes possibles qui peuvent arriver avec ça ici je veux retourner ici on va parce que je veux aussi vous montrer ça on va le voir ça dans le le principe c'est que bon on a le import pandas ici il importe d'autres libérairies pour avoir de la visualisation on voit ça la semaine prochaine je vais sauter quand il va y avoir ces éléments-là le principe c'est qu'on a notre pd on a vu le read csv on est capable de lire ici dans le fichier de données qui est dans notre projet puis c'est un fichier csv qu'est-ce que c'est ce fichier csv-là en fait c'est les différents nombres de vélos qui ont passé à Montréal sur certaines rues spécifiques on peut voir ici c'est la date puis le nombre qui a passé à chacune de ces intersections-là connues en fait pas les intersections mais qui ont été détectées sur les pistes cyclables on peut voir ici qu'en 2012 le 1er janvier il y en a 35 0 38 51 puis on peut voir ici que c'est délimité par des points-virgules ok donc je commence je vais loader ça dans mon data frame mais première chose que je me rends compte c'est que quand je regarde mon data frame il a un peu fucké parce que il était pas capable de regarder correctement les informations avec des deux points des points-virgules et là je retourne voir c'est quoi la documentation de cette librairie-là puis quand je regarde la documentation de la librairie ici je vais le rouvrir parce que c'est pas la petite c'était pas trop intéressante et ici la problématique c'est que le délimiteur c'est comme ça qu'on appelle les choses qui séparent différents éléments ça délimite les éléments à place d'être une virgule dans un csv on s'attend que ce soit une virgule c'est un comma separated value là c'est un point-virgule il faut que je trouve une manière de gérer le point-virgule si je regarde ici là je m'envoie dans la liste et je peux voir habituellement ils sont en ordre d'importance ici on a le nom du fichier le deuxième je peux voir que c'est un sep qui est un séparateur le délimiteur à utiliser je peux voir que par défaut c'est la virgule ici ça veut dire ok ça veut dire que c'est moi qu'il faut qu'il change le sep pour que ce soit un point-virgule si je regarde ici on a une deuxième version réparée qui utilise le séparateur point-virgule on a après ça d'autres options ici mais c'est juste pour démontrer que le premier coup ça se peut très bien que ça ne marche pas on va voir comment ça fonctionne plus en détail puis là tu es capable d'aller chercher les différentes informations comme tu en as besoin on a vu qu'on peut sélectionner les colonnes ok puis on peut même faire la visualisation qu'on va regarder plus en détail la semaine prochaine on est capable de lire des choses on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on veut résoudre un problème j'ai un deuxième type de données on va aller regarder qui est c'est 50 MB peut-être que je n'aurais pas dû cliquer là-dessus mais ce n'est pas grave ça va prendre un petit temps le principe ici c'est on va le voir tout de suite anyway j'ai ici le CSV puis c'est en fait un CSV de 111 000 lignes qui indique tous les appels au 311 ok du service de New York entre certaines dates c'est que pour chacun des des requêtes on a un numéro d'identification une date puis après ça on a un paquet d'informations sur c'était quoi qui s'est passé dans cette requête là ok fait qu'on peut voir c'est quoi l'emplacement on peut voir le code postal on peut voir l'adresse on peut voir à qui ça a été dispatché on peut voir le type de demande ok fait qu'une demande de bruit parking illégal des rats et autres petits mammifères donc on a un paquet d'informations là moi je veux savoir c'est quoi le type de problématique le plus typique ok donc what is the most common complaint type il va falloir que je sois capable de regarder le type puis d'avoir une description de qu'est-ce que c'est supposé être premièrement pour être capable de sélectionner juste ce type là j'ai ma sélection qui me permet de dire je prends mon complaint qui est mon fichier que j'ai sauvegardé puis à l'intérieur je peux regarder le type de complaint c'est quoi il y en a ok c'est de différents types fait qu'à partir de là je veux savoir juste ceux qui sont de type admettons noise street sidewalk c'est que ce que je peux faire ici on l'a dessus ah non on a même pas besoin de le regarder même on peut ici regarder avec le value count c'est quoi le type de demande le plus problématique fait que values count on l'a vu tantôt quand je sélectionne juste cette colonne là ça va me donner un nouveau tableau un nouveau data frame avec juste les noms des différents types puis après ça le nombre de valeurs fait que si je regarde ici ok les 10 ici ça c'est une utilisation qu'on a vu quand on travaillait avec les listes donc un 2 points ça me permet de sélectionner d'un indice à un certain nombre quand je mets juste les 2 points tout de suite c'est que ça me donne les 10 premières fait que je peux ici voir que le chauffage ou la construction ou ok un une lumière à une rue quelconque ok c'est les choses les plus communes ici au 3 1 on peut voir on peut voir qu'on peut même le visualiser plus tard troisième et dernier exemple que je veux vous montrer aujourd'hui ça va être du même mais là c'est ça c'est celui lequel Burrow a le plus grand nombre de noise complaint ok donc quel quartier est le plus bruyant fait que la première chose bon on recommence on relie notre CSV puis à partir de là on a notre data frame on est capable de sélectionner juste ceux qui sont noise street sidewalk comment est-ce qu'on fait ça bien on peut utiliser le filtre qu'on a vu donc on est capable de filtrer les lignes avec notre complaints puis notre complaints va avoir quoi à l'intérieur va avoir une condition puis la condition va être que le complaint type doit être noise street sidewalk fait qu'à partir de là ça va seulement sélectionner ceux-là à l'intérieur fait que j'ai maintenant un data frame ok donc j'avais un premier data frame qui était toutes les plaintes puis maintenant j'ai juste un data frame avec juste les plaintes de bruit à l'intérieur fait que je peux admettons regarder juste ceux qui sont à l'intérieur de Brooklyn admettons ok fait que je peux demander le Brooklyn puis ça va juste me donner ceux qui sont dans Brooklyn donc on peut après ça demander ok parfait je vais prendre mon élément je fais mes noise complaint puis après ça maintenant que j'ai filtré juste les plaintes avec le son je vais sélectionner ma colonne de burrow puis je vais pouvoir faire mon values count mon values count me permet de dire prends chacune de ces valeurs-là puis trouve-moi le nombre de lignes qui contient ces éléments-là je peux voir ici que Manhattan est celui qui est le plus bruyant ou en fait qui a le plus de plaintes mais là ça se peut très bien que je me dise ok ça se peut juste qu'il y ait plus de monde sur l'île de Manhattan qu'à Brooklyn ou à Queens fait que ce serait peut-être intéressant de faire un ratio du nombre de plaintes sur le nombre de plaintes de bruit fait que je peux très bien faire ça fait que ce que je peux faire c'est reprendre ce tableau-là puis je veux le mettre sur le nombre complet de plaintes fait que je peux reprendre mon tableau initial retrouver le value scant qui va me donner quelque chose comme ça mais avec toutes les différentes plaintes fait que ça va être des nombres sûrement plus gros et je peux tout simplement faire une division qui va me permettre de faire une opération ligne par ligne fait que ça va prendre toutes les valeurs de celui-là divisé par toutes les valeurs de celui-là puis ça me donne ces éléments-là puis je peux voir que à ce moment-là c'est qui qui a le plus grand ratio bien ça reste quand même Manhattan donc ma première réponse était bonne elle a été validée ici avec un autre version fait qu'on peut voir ici les différents ratios qui vont être visualisés encore une fois c'est le genre de choses qu'on va regarder plus la semaine prochaine donc Pandas est une librairie qui permet vraiment de résoudre beaucoup de problèmes de nature numérique ok donc en gros qu'est-ce que tu serais capable de faire dans Excel comme une après-méditant tu peux le faire dans Pandas en quelques minutes en sachant les différentes fonctions évidemment il faut avoir une expertise de plus tu connais les différentes fonctions plus tu connais les différentes possibilités ça te permet de faire des choses de plus en plus complexes mais ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui c'est qu'est-ce qui est possible parce qu'une fois que tu sais que c'est possible je peux dire je suis capable de rechercher pour et capable de trouver les différentes informations qui viennent avec ça parfait ça fait le tour de quoi je voulais vous parler aujourd'hui donc pour le restant de la période moi ce que je vous conseille c'est si vous avez mis de côté les exercices sur les classes qu'on avait vues il y a deux semaines maintenant ça serait le temps de les faire si vous étiez concentré sur le deuxième travail pratique on peut comprendre ça sinon je vous conseille de commencer le troisième travail pratique si vous voulez après ça moi je peux vous mettre dans des salles de travail je vais ouvrir les différentes salles et à partir de là vous allez pouvoir les sélectionner par vous même est-ce qu'il y a des questions interrogations vas-y vas-y je vais mettre le lien directement sur le site de Moodle dans une minute à peu près quand tu vas aller sur Moodle je vais le mettre même à l'instant avec les autres liens quelque chose qu'on va voir dans les prochaines semaines j'ai un petit celui-ci on va afficher c'est ici et qu'on a ici le exemple Pandas qui est le lien vers le cookbook d'aujourd'hui excellent est-ce qu'on a d'autres questions interrogations excellent excellent merci